... Nous sommes dans la Vienne, au carrefour du Poitou, de l'Anjou et de la Touraine, direction Chalet, un village de sept hameaux. ... Bonjour ! Il est étonnant ce moulin là ! Il est magnifique ! On va voir ! Bien sûr ! Je crois que c'est un moulin qui date du 18ème siècle. Alors, 1730 environ. En fait, on voit qu'il y a plusieurs pièces. C'était confortable quand même ! Ah oui, oui, oui ! Alors, le mécanisme, il se trouve dans la Hucherole. On peut y aller là-haut ? Vous ne venez pas avec moi ? Oh non ! Non, non, je vous laisse aller seule. ... ... ... On ne voit rien d'ici en plus, ça ne sert à rien de venir là. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien d'ici en plus. Oh ! Oh ! Un poussin ! Bonjour, monsieur ! Quel beau jardin vous avez ! Quel beau jardin, oui ! Oh bon, attendez ! Vous avez de belles tomates, hein ? Non ! Bon alors, en plus, on m'a parlé d'un truc, ici. Oui, unique. Vous m'emmenez voir ? Oui, je veux bien. Oh, ben c'est gentil, monsieur. Et ça, dépend de quoi ? Un pigeonnier. Ah bon ? Ah ! Ça, c'est le pigeonnier. Oui, voilà. Et en dessous, il y a une cave. Oui, mais la cave, ça en va comme ça, là. Mais vous pouvez regarder par le... Il n'y a qu'un qu'on peut y aborder pour voir comment c'est à l'intérieur. Ouah ! C'est super beau ! Mais il date de quand ? Mais c'est rarissime, ça, quand même ! Un pigeonnier troglodyte. Oui. C'est rare ! Oh, il est magnifique ! Je ne pensais pas trouver monsieur le maire dans un champ avec des baudets du Poitou. C'est votre passion ? Ben, on les aime, oui. Mais ça fait partie des passions, oui. Et vous en avez combien, là, des baudets du Poitou ? Là, il y en a une douzaine. Vous êtes un maire atypique parce que vous avez des baudets et je crois que vous êtes fan de moto. Surtout les anciennes, oui. Ça, c'est une pûche. C'est quoi pûche ? C'est français ? Pûche, c'est autrichien. Pour se rendre compte que finalement, ça peut vieillir. Bon, elle va avoir 60 ans. Ça peut monter à dos dessus. Oh, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, hein ? Mais c'est immense ! Il y a combien de mètres carrés, là ? Il y a mille mètres carrés. Non. C'est classe, ici. Qu'est-ce que vous en faites ? Ben, on fait des fêtes de famille. Ah ouais ? Puis des amis, tout ça, on fait la fête ici. Mais c'est... On est dans un autre univers, ici. On n'a pas l'impression d'être dans le Poitou, je sais pas ? Et alors, là, on est très, très bien parce qu'on se rend plus compte du temps. Faut pas enlever la monte. Et là, vous pouvez faire la fête pendant deux jours, vous vous rendez pas compte du temps. Vous voyez pas la lumière, donc c'est extraordinaire. Et ça, ça vient d'où, ça ? Ça, c'est moi qui fais de la sculpture quand j'ai le temps. C'est vous, ça ? Oui, c'est moi qui fais de la sculpture. Ah, c'est sûr ! Carrément dans le rock, quoi. La cave, elle est creusée de la main de l'homme. Oui, ben... Toute la cave, là ? Oui, tout a été creusé à la main de l'homme. La période, on l'a pas, on n'a pas de date bien précise, mais tout a été creusé. Alors, ils creusaient beaucoup l'hiver parce qu'ils vendaient la pierre, certainement, pour faire d'autres maisons. Alors là, c'est la chapelle. Voilà. La chapelle de la bouteille. La chapelle de la bouteille. Non, dites-moi, c'est quoi ? C'est de la poussière, des champignons ? Non, non, c'est la part des anges. C'est l'alcool qui passe à travers le bouchon. Et ces bouteilles, ça fait 130 ans qu'elles sont ici. Et peut-être un peu plus. Mais minimum, 130 ans. Et alors, c'est l'évaporation qui monte et ça fait la part des anges. Ça fait ce champignon qui se développe et qu'on voit sur les bouteilles, ici. C'est l'évaporation qui se développe et qu'on voit sur les bouteilles. C'est l'évaporation qui se développe et qu'on voit sur les bouteilles. C'est l'évaporation qui se développe et qu'on voit sur les bouteilles.